Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 8 novembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 37e épisode, nous avons la chance d'accueillir pour la seconde fois Jacques Powels, historien. Bonjour Jacques. Bonjour, comment ça va ? Très bien et vous ? Très excellent, c'est une très belle journée ici en Ontario, le soleil brille, c'est l'automne, c'est une très belle saison chez nous, alors je suis heureux et heureux d'être ici avec toi bien sûr pour parler de toutes sortes de choses importantes, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est très très important, c'est pour ça qu'on a la chance de vous accueillir à trois reprises sur le Front Médiatique, c'est la deuxième invitation et donc on va revenir à nouveau sur votre livre donc les mythes de l'histoire moderne, voilà évidemment donc des mythes, vous êtes remonté jusqu'à la Révolution française et on va aller jusqu'à des temps plus contemporains avec toute cette guerre contre les démocraties, ces démocraties évidemment légitimes qui sont une volonté populaire mais qui sont combattues par des intérêts divergents. Donc je me permets rapidement quand même de vous présenter pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, donc Jacques Pauels vous êtes né à Gande en Belgique flamande en 1946, vous êtes historien, politologue et essayiste belgo-canadien, vous avez fait vos premiers pas à l'université en obtenant une licence d'histoire en 69 en Belgique 1969, vous avez poursuivi ensuite vos études au Canada jusqu'à un doctorat en histoire à l'université de York à Toronto obtenue en 1976, vous avez continué ensuite votre cursus universitaire dix ans plus tard en obtenant aussi une maîtrise en sciences politiques puis un doctorat en sciences politiques en 1995 à l'université de Toronto. Donc Jacques Pauels vous avez enseigné l'histoire et les sciences politiques dans plusieurs universités canadiennes, vous vous êtes spécialisé dans l'histoire de l'Allemagne contemporaine, le troisième Reich en particulier et la proximité aussi avec le géant états-unien. Cela va vous emmener à analyser le rôle des USA pendant la Seconde Guerre mondiale et donc vous avez publié une dizaine de livres et c'est en 2002 que vous avez écrit le mythe de la bonne guerre, les Etats-Unis et la Seconde Guerre mondiale qui sera traduit en six langues et en français par l'édition Aden en 2005. Neuf langues maintenant, en neuf langues maintenant, voilà donc c'est quand même un livre On y a ajouté récemment l'université d'une édition russe, coréenne et turque. Donc c'est encore une preuve que c'est un livre de référence aujourd'hui pour de nombreux citoyens, universitaires, spécialistes de la question et vous avez aussi écrit Big Business avec Hitler en 2013 où vous expliquez que Hitler a comblé les attentes que les industriels et les banquiers avaient placées en lui. Vous êtes aussi l'auteur de la magnifique synthèse historique qu'on aborde dans cette série de trois échanges, les mythes de l'histoire moderne, publiée par l'excellente maison d'édition indépendante que nous avons eu la chance d'accueillir sur le front médiatique. C'est la maison Investigation qui est aussi un média spécialisé dans les mouvements sociaux et dans la géopolitique qui a donc édité en 2019 cet ouvrage. Vous nous révélez ici la face cachée des révolutions, des guerres qui ont façonné notre société de 1789 en passant par la Commune de Paris, la Grande Guerre de 14-18, la révolution d'octobre 17 en Russie, évidemment la Seconde Guerre mondiale 39-45, la montée d'Hitler, Pearl Harbor, Hiroshima sont passés au crible par vous, historiens indépendants et consciencieux et d'ailleurs ça sera une des premières questions que je vous poserai pour introduire notre échange et donc nous avons l'occasion de vous accueillir pour la seconde fois comme je le disais sur le front médiatique. Aujourd'hui pour ce second épisode, nous allons revenir sur des fake news historiques donc de la Première Guerre mondiale, on avait commencé à l'aborder mais on va venir sur la dimension impérialiste de cette Première Guerre mondiale, d'ailleurs une notion qu'on a abordée aussi avec Anita Croiris mais c'est intéressant d'avoir le regard de différents historiens qui ont étudié cette question et on va remonter progressivement de manière plus ou moins chronologique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et dans quelques semaines nous reviendrons dans un troisième entretien sur les péripéties de la démocratie avant et après la chute du mur de Berlin. Voilà donc avant de rentrer dans le vif du sujet et repartir donc sur cette dimension impérialiste de la Première Guerre mondiale, j'aimerais rapidement, on avait déjà abordé un peu votre parcours assez rapidement dans la première émission mais peut-être aujourd'hui notre question un peu différente même si elle est liée, c'est aussi sur votre parcours, c'est savoir un peu d'où vous venez idéologiquement parce qu'aujourd'hui ce qu'on peut reprocher à de nombreux médias ou à de nombreux experts, c'est le fait en fait d'aller chercher les informations et les faits qui viennent confirmer leur lecture de l'histoire, leur narration et leur croyance. Et donc c'est des biais cognitifs qui peuvent avoir lieu chez tous les êtres humains de cette Terre. On connaît le principe des biais cognitifs, par exemple le biais de confirmation qui nous encourage à aller chercher des informations qui viennent confirmer nos croyances. Mais ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez baigné quand même dans une époque où on vivait dans une période de guerre culturelle avec un anticommunisme et une critique de l'URSS exacerbée dans l'Europe occidentale. Et vous, originaire de Belgique, peut-être revenir un peu sur vos origines idéologiques et politiques et cette volonté sincère de vouloir comprendre l'histoire et quels étaient les grilles de lecture qui vous ont permis et que vous pensez aujourd'hui les plus pertinentes pour comprendre l'histoire contemporaine et évidemment donc les temps actuels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !